libre comme le vent telle est ma définition même de la liberté mon coeur une stand spatiale qui voyage là mais à travers le temps celui de mes réflexions et par laquelle je sonde le tréfonds de mon âme pour ne pas savoir en finir dans les abîmes de l'histoire et non et on peut l'état sous prétexte on brûlait du forme et de passer par une revision constitutionnelle sous pression en laissant la planer le spectre de la violence ou d'une guerre civile voilà la dernière trouvaille et le nouveau monde d'emploi de nos chers leaders dictateurs qui excelle là dans l'art du pire fouille d'une imagination si débridée et le pire c'est qu'ils sont là accompagnés et encouragés par des modèles de référence que sont ces états qui ont pignon sur une qui ont marqué l'histoire de leur empreinte j'avoue que tout cela me dérange dans ma conscience au point que ces états ont inspiré les grandes institutions de référence et pour les cités ici que le cas des nations unies mais hélas une institution à géométrie variable avec tout en plein de clauses favorables pour certains états ce qui remet en cause la bonne foi des certains états membres dites la superpuissance qui ont ma mise sur cette illustre institution si on ne s'en tenait qu'aux règles de bonne foi on n'hésiterait pas à condamner fermement ces pratiques douteuse honteuse que ces villas tours de passe dans quoi excellent nos rois nègres d'afrique que sont nos chers leaders dictateurs véritable enfant gâté à qui on a donné à qui on a tout donné l'argent et le pouvoir une véritable arme pour ne pas dire une redoutable arme de repression au même titre qu'une arme de dissuasion nucléaire enfin que là de nous parler de droit de l'homme alors que cela ne tient compte qu'à certains hommes je ne m'explique pas le pourquoi et ses coups d'état à plus d'un tour de passe si ce n'est que ce que je viens de vous avouer il n'est pas bon de se construire dans la frustration car cela n'engendre mais rien de bon oui cela engendre que de véritables pics de pollution qui peuvent être fatales à notre société si ce n'est déjà le cas je crois que nous sommes encore sous la coupe de la colonisation dont on a fait là ne peut changer la forme comment peut-on accepter de telles frustrations de certains peuples alors qu'on voit que tout est à géométrie variable oui je pense que on reste dépendant du bon vouloir de l'occident et ceci est un aveu de l'inavoué qui me reconforte moi dans mes prises d'opposition à bon ententeur salut un jour tu t'en iras comme une voie qu'emporte le vent comme une voie qu'emporte le vent au delà des mers un jour tu t'en iras comme une voie qu'emporte le vent comme une voie qu'emporte le vent au delà des mers une voie sans foi une loi sans toi mais une fois sans loi pour une fois sans toi mais une fois qui cherche sa voie par la croix mais une fois sans loi pour une fois sans toi